Les PTCE sont des pôles dans les territoires de coopération économique. L'économie sociale et solidaire, elle a beaucoup à apporter, je dirais, de plus en plus, aux territoires, mais aussi à l'entourage économique sur les territoires, et notamment des entreprises de type plus conventionnel, des PME, des TPE, qui s'intéressent aux enjeux de responsabilité environnementale et sociale, et il y en a de plus en plus. Je n'ai pas inventé les pôles territoriaux de coopération économique, c'est le labo de l'ESS, au début de l'année 2011, qui a porté ce sujet, et c'est l'ancien ministre Benoît Hamon, en 2014, qui les a inscrits en dur dans la loi. Et donc c'est vraiment un élément de l'architecture, c'est un élément de la colonne vertébrale de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, pour cette économie des territoires, où on peut rencontrer, échanger, mener des projets ensemble. Et force est de constater que l'État a parfois failli, après 2014, dans le financement et dans l'ambition pour ces pôles territoriaux de coopération économique. Et donc dès 2020, j'ai décidé de mieux financer et d'accompagner à nouveau l'émergence de pôles de coopération économique pour l'économie sociale dans les territoires, mais aussi le passage à l'échelle, l'amplification des pôles territoriaux qui étaient déjà matures et qui fonctionnaient déjà bien. C'est donc la raison pour laquelle l'État finance les pôles de coopération économique sur les territoires, parce que c'est une mission d'intérêt général, parce que ces pôles sont indispensables à l'émergence et à la croissance de l'économie sociale et solidaire, qui est elle-même indispensable sur tous les territoires.